... Bonjour et bienvenue à Laval. Le festival Lecture en tête se poursuit. Nous allons à présent nous intéresser à une question qui résonne au pays de l'actualité. Comment concilier le fait d'écrire un livre, un acte littéraire, et l'acte citoyen, l'art de résister à une époque qui est parfois dénuée de sens et parfois même dénuée de bienveillance. C'est un euphémisme. Et on va explorer tout ça en compagnie de nos invités. Jean Rouault, bonjour Jean, qui est avec nous, qui signe l'actualité simple. On est connectés, comme vous qui nous suivez de l'autre côté de l'écran. Et donc on va vivre ensemble ce rendez-vous. Aude Lancelin pour La Fièvre, bonjour Aude. Bonjour. Et Grégoire Bouillet pour Charlo aux déprimes, suivi d'Un rêve de Charlo. Alors, vos livres ont beaucoup de points communs. Ils parlent des gilets jaunes, ils parlent de revendications. Et vous, Jean Rouault, vous nous emmenez aussi dans une sorte de traité avec des choses très concrètes pour lutter contre ce que vous nommez les multimonstres. Qu'est-ce qu'un multimonstre ? Au fond, ce sont ces entreprises qui n'ont plus rien d'humanité, qui deviennent des grands groupes, où le mot profit devient un nouveau point cardinal. Alors, en songeant à vos livres, il y a deux souvenirs d'écrivains qui me sont venus, deux souvenirs d'écrivains qui sont passés par Laval. D'abord, Guillaume Brandenbourg, qui avait signé un livre sur le monde de l'usine. Et vous allez voir ce qui lui est arrivé. Il avait raconté cette anecdote à Laval. Et son livre parle du monde des usines. Et on avait parlé avec Guillaume des retours qu'il avait de lecteurs. Et un lecteur lui avait dit, c'est bien joli d'évoquer le monde des usines, mais la classe ouvrière, elle n'existe plus. Or, comme le montrent vos livres, bien évidemment, c'est un leurre. Elle existe encore, cette classe. Et puis, un autre écrivain qu'on aurait dû rencontrer à la précédente édition de Laval, qui n'a pas pu avoir lieu, c'est Joseph Pontus, à la ligne, qui nous plonge dans le monde de l'usine, avec ses feuillets d'usine, et qui montrait, avant même que la pandémie nous fasse comprendre qu'il existe des professions essentielles, qui montrait tous ces petits boulots précaires, que ce soit le fait de trier des tofu, de trier des crevettes ou d'aller travailler dans les abattoirs. Voilà, tout cela montre bien que Laval est bien le festival des littératures contemporaines. Et à vous lire, vous trois, avant de rentrer dans le détail du livre, on peut se dire qu'en fait, il y a une guerre qui se joue devant nous, une guerre qui est une guerre de fiction. Ça peut paraître étonnant, mais on a l'impression que chacun essaie de nous raconter son monde, d'un côté, on va dire, une économie de marché dénuée d'humanité, qui raconte une histoire, une belle histoire, et puis de l'autre, que ce soit vous, Jean, au travers des gestes qu'on peut faire pour reprendre possession de nos vies, ou vous, Aude et Grégoire, à travers vos livres qui nous plongent dans les gilets jaunes, il y a une façon de raconter différemment la réalité. Alors, est-ce que, Aude, cette notion de récit, finalement, cette guerre entre deux récits, le récit d'une économie de marché, et puis le récit de ce que vous dépeignez dans votre livre, « La chièvre, c'est gilet jaune », l'implication et même la couverture médiatique, est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous ? Oui, bien sûr, il y a une guerre des récits qui est en cours, qui a eu lieu au sujet de l'épisode historique des gilets jaunes, mais qui est encore en cours. Et moi, tout le geste de vouloir laisser une trace de cette histoire consistait précisément à opposer un contre-discours au discours du pouvoir, au discours des médias, au discours aussi des intellectuels de gauche sur cette affaire qui n'était pas nécessairement conforme à ce qui se passait sur le terrain, au sein du peuple. À cet égard, c'est vrai que pour moi, si je me réfère à l'intitulé du débat, il n'y a pas de contradiction entre gestes littéraires et gestes politiques avec ce livre, parce que le simple fait de parler de ces gens dont personne ne parle vraiment, dont personne n'a parlé pendant 50 ans, c'est en soi un geste politique, et c'est perçu dans l'opinion publique comme un geste politique. Et même dans le choix de vos personnages, puisqu'il y a ce journaliste, Eliel, qui travaille normalement et honnêtement et qui va prendre conscience de l'absence de culture politique. On pourrait croire qu'il en a, mais en fait, non. Et puis, il y a ce gilet jaune, il aurait pu habiter Laval, il habite dans la Creuse, qui lui aussi va découvrir que militer n'est jamais gratuit, que ça se paye, qu'on peut même être sanctionné judiciairement. Donc, même dans le choix des personnages, il y a, si j'ose dire, un choix politique. Oui, en fait, le personnage du journaliste, le personnage d'Eliel, va accomplir ce qui est quasiment un miracle. On peut douter de la possibilité de ça, à savoir franchir la barrière de classe, puisque, au début du livre, il a des préjugés d'un trentenaire journaliste mainstream parisien. et, par le miracle d'une rencontre humaine, en rencontrant ce garçon de son âge, en s'intéressant à son histoire, à ce gilet jaune électricien au chômage, il va véritablement basculer. Alors, il n'y a pas de happy end, non pas dans un... Voilà, il ne va pas devenir révolutionnaire, il ne va pas monter sur la barricade à côté des gilets jaunes, mais, enfin, il va quand même se déplacer énormément tout au long du livre et changer de regard. Et ce changement de regard, c'est, bien sûr, celui que je souhaiterais trouver chez le lecteur de ce livre. En fait, ce livre, c'est un peu une main tendue à ceux qui n'ont pas compris, à ceux qui n'ont rien vu, à ceux qui, parfois, pendant les actes sur les Champs-Elysées, en fin 2018, prenaient des pots avec leurs amis dans des bars du Marais à côté, quelques blocs à peine à côté d'événements majeurs en cours, et peut-être leur donner la possibilité de comprendre intimement ce qui s'est joué dans cette affaire, quel était le sens du surgissement en plein Paris de ces gens totalement relégués, de ces gens exclus du discours public, de la visibilité publique, et cela depuis des années. Alors, c'est important ce que vous soulignez, Aude, parce qu'il y a cette idée de ne pas rater l'histoire quand elle se fait à côté de vous. et Grégoire, vous avez eu l'occasion de le dire, c'est, au fond, on vit les vies que l'on mène, il peut se passer les plus grandes révolutions à côté, on peut passer à côté, justement, parce que vous disiez qu'on peut être amoureux, on peut avoir des soucis du quotidien. Or, vous, justement, à cet acte 4 des Gilets jaunes, qui peut sembler lointain maintenant, mais en fait, qui est encore dans nos mémoires, vous prenez le pari d'aller sur le terrain, et, on parlait du récit à l'instant, d'opposer, ou en tout cas, de montrer par récit interposé, en tout cas dans la première partie du livre, puisqu'après, cette descente dans l'arène des Champs-Élysées va se transformer en rêve dans une deuxième partie du livre. Mais si on revient à cette première partie, vous allez saisir l'instant, vous allez capter quelque chose, et vous allez, de fait, tisser un récit. Oui, je pense qu'au tout début, comme tout le monde, j'ai suivi l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, l'art de triomphe, et il se passait quelque chose. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et j'ai juste envie de dire que ce n'est pas tant en tant que citoyen Grégoire Bouillet, c'est en tant qu'écrivain que je me suis dit, « Mais que foutent les écrivains ? » À ce moment-là, il n'y avait absolument aucune voix de la littérature qui se manifestait en faveur de ce mouvement, dont il était un peu compliqué de saisir les contours exacts. Et en tant qu'écrivain, je me suis dit, « Mais qu'est-ce que la littérature peut dire, peut faire d'un tel mouvement de révolte ou telle révolte qui semble innover d'une certaine façon ? » Sur plein de plans. D'abord, le fait que c'était tous les samedis, comme une sorte de feuilleton aussi télévisuel, où on avait rendez-vous tous les samedis. Cette histoire de carrefour. Il se passait vraiment quelque chose. Et en tant qu'écrivain, je me suis dit que la seule façon que j'avais de m'approprier ce mouvement, dont, sur plein d'aspects, je me sentais proche, parce que depuis que j'ai 15 ans, j'ai des sensibilités politiques. De gauche, appelons ça comme ça, même si je ne me reconnais vraiment pas dans la gauche depuis au moins 1983, depuis que les socialistes sont passés à l'école de marché. Donc, il se passait quelque chose. Et comment est-ce que la littérature peut opposer ? Alors, j'entends ce que dit Aude par rapport au discours. C'est-à-dire qu'il y a un discours dominant. Et moi, je ne voulais pas produire un discours. Par contre, par rapport au récit dominant, j'avais envie de produire un récit, d'opposer un récit. Il y a deux siècles, le récit, c'était Dieu. Le récit dominant, c'était Dieu. Depuis un siècle, on va dire, c'est l'économie, notamment l'économie de marché, c'est le capitalisme. Et qu'est-ce que la littérature peut faire, avec quels mots et quels moyens, et le meilleur, le seul truc que j'ai trouvé, c'est d'aller sur place, c'est d'aller constater, physiquement, de ne pas me contenter de mes idées, de mes a priori, ou d'instrumentaliser même le mouvement des Gilets jaunes en disant, oui, moi, je vais en profiter pour dire ça, etc. J'avais envie de voir qui étaient ces gens, comment ça se passait, au-delà des images de BFM. Parce qu'en fait, on est abreuvé de discours. Tout à l'heure, vous disiez que la société en perte de sens, je trouve qu'on est sursaturé de sens, au contraire. Il y a des sens dominants qui sont donnés à chaque action, à chaque événement. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous dire ce qu'il faut en penser, un expert, un économiste, un psychologue, etc. Mais quelle expérience vécue, réelle, peut-on avoir d'un tel mouvement ? Pour moi, il était important d'aller sur les Champs-Élysées, de voir comment ça se passait, et quoi que ce soit, quels que soient les comportements. Moi, j'étais surpris, ce n'était pas une grande fête populaire, ce n'étaient pas les souvenirs de manifestations que j'avais conservées des années 70, par exemple, auxquelles j'ai pas mal participé. C'était extrêmement rude, extrêmement solitaire sur les Champs-Élysées, je dis bien, parce que sur les Carrefour, il se passait autre chose. Mais là, sur ces manifestations, c'était des gens qui montaient à Paris. Chacun était plutôt... Il y avait une dureté et presque une tristesse aussi de ces gens qui étaient sur les Champs-Élysées et puis comment ça se bagarrait, les flics, etc. Et donc, c'était important, pour moi, en tous les cas, de témoigner de cette façon-là, de ces mouvements, et je trouve rigolo, je l'ai relu dans le train, dans le train, à la balle, et de me dire, en fait, ce n'était pas totalement absurde de faire ça, parce que trois ans plus tard, en le relisant, je retrouve exactement l'ambiance qui régnait sur les Champs-Élysées à ce moment-là. Avec ce que ça avait, entre, je ne sais pas, des gens qui avaient mis la chanson de Renaud, Hexagone, qui étaient en même temps super ambiguës, parce qu'à la fin de la chanson, elle dit, si le roi des compères de son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Oui, ben, les 50 millions de prétendants, en tous les cas, les quelques milliers de prétendants, ils étaient dans la rue. Donc, il y avait plein d'ambiguïté. Il y avait quand même des forces de droite qui étaient aussi bien présentes, d'extrême droite aussi. Donc, il y avait quelque chose qui transcendait tout ça, mais qui créait une sorte de patchwork dans lequel... Mais il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose de politique et de social. Et ça, comment parler ? Alors, est-ce que c'était produire un discours et dire, oui, c'est bien, c'est pas bien, attention, etc. ou juste témoigner de cet événement et de descendre dans la rue et d'être au milieu d'eux avec l'idée que... Moi, j'ai toujours en tête, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'affiche de Germinal, le film Germinal, où on voyait l'entier, c'est-à-dire Renaud, justement. Avec Renaud, justement. Justement, oui, justement. Renaud, on les voyait et on voyait comme ça tous les grévistes, les mineurs en grève arriver comme ça et l'affiche, je les montrais, arriver vers le spectateur. C'est-à-dire, ils étaient pris. Et en fait, quand on regarde, c'est une photo qui semble magnifiée, la révolte ou la grève, etc. Mais en fait, elle est prise du point de vue des flics parce que pour prendre des mineurs qui marchent, ils marchent forcément sur le pouvoir, sur la police, etc. Et donc, ça a l'air d'être en faveur des mineurs, mais en fait, c'est un point de vue complètement hostile aux mineurs. Oui, qui est celui de... C'est le point de vue de la domination. Et donc, le seul moyen, c'est de se trouver du côté des mineurs, du côté des grévistes, du côté des gilets jaunes. D'aller sur le terrain. Voilà, d'aller sur le terrain. Alors, sur le terrain de ce récit, vous, Jean Rouault, c'est plus qu'un récit puisque vous nous donnez des outils pour résister. Cela dit, quand on ouvre votre livre, au tout début, vous citez le psaume 122. « Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. » Et en écho à ce psaume, je trouve qu'il y a une autre expression qui pourrait aussi tintinabulée sur ce titre, « L'avenir des simples ». Souvent, dans les psaumes, il y a une expression où on veut dénoncer, je cite, « les artisans de l'iniquité ». Les artisans de l'iniquité. Alors, vous, ces artisans de l'iniquité, ce ne sont pas des petits artisans, ce sont des gros artisans, ce sont des multimonstres. Est-ce que vous avez voulu également vous inscrire dans une idée de récit ? Pas un récit de « il était une fois », mais plutôt « il est temps de passer aux actes ». Non, d'abord, je ne vois pas mes collègues intervenants. Vous ne les avez pas en retour, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà. Enfin, oui, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas, je ne les vois pas. On va faire en sorte qu'un miracle technologique vous redonne la vue. Merci. Non, moi, j'ai un univers politique et j'ai mis au point une sorte de, ce que j'appelle une pensée politique, et c'était de voir qu'est-ce que cette pensée politique avait à dire sur les événements que l'on vit, et sans tomber dans l'édito. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas éditorialiste, et en plus, la langue de l'édito est une langue formatée aussi, qui est en fait très limitée, qui fonctionne toujours avec ces mêmes arguments en boucle, et qui, au fond, reproduit toujours la langue des puissants, de toute façon. Avec cette idée qu'il n'y a jamais d'alternative à rien, de toute façon. C'est-à-dire que les éditorialistes expliquent qu'il n'y a jamais d'alternative, il n'y a pas d'autre solution. On est obligé de suivre un certain chemin. Et en plus, il s'appuie sur des données qui peuvent être PID ou le chômeur, etc. Mais tout ce qu'on exclut, évidemment, ceux qui font la vie du monde. Vous savez, j'ai commencé par un livre qui s'appelle « Les champs de neufs » et on disait que je parlais des petits gens, des gens de peu. D'abord, ces gens de peu, c'est quoi ? C'est gens de peu de moyens. Parce que je ne vois pas en quoi il serait de peu d'intelligence quand on voit les gens, peut-être pas un petit, qui nous gouvernent, qui sont d'une pauvreté d'esprit et d'une manhonnêteté hallucinante, abyssale. L'autre jour, il y avait une mise à la culture qui disait rien que dans le ton avant de savoir que c'était une mise à la culture qui parlait. on sentait ce qu'il allait nous raconter des chars, c'est-à-dire qu'il mentait, que c'était quelqu'un de malhonnête. Et il a dit « Je le dis clairement, les agriculteurs sont les premiers écologistes. » Il aurait pu dire aussi « Je le dis clairement, les chasseurs sont les premiers écologistes. » Il faut vous dire tout ce genre de pensifs comme ça dont on nous abreuve à longueur de temps. Et donc, les gens de peu, ou les petits gens, ce qui est toujours très étrange, ce qualificatif de petits gens, ça veut dire qu'il y aurait des grands gens. Et là, on se retrouve avec les surhommes et les sous-hommes. C'est de la même façon que le transhumanisme qui veut nous imposer l'homme augmenter, ce qui implique forcément l'homme diminué. de ce que l'on méprise. Et ce que je voulais mettre en évidence dans le livre, c'est qu'en fait, il y a tout un système qui consiste à nous priver de notre savoir-faire. Et ça repose sur quelque chose d'ancien. Quand la technologie est venue au secours de tous, des travaux harassants, que ce soit les travaux des champs ou les travaux industriels, ça a été vécu comme un progrès. Parce que, effectivement, d'avoir une moisson de pasteuse, c'est plus simple que de tout moissonner à la main. Mais du coup, sur cet élan-là, on a expliqué que tout nous était pénible et qu'il fallait nous débarrasser de tout ce qui relevait de la moindre tâche. Comme de battre des blancs en neige ou comme de faire son jardin, ou comme de planter un clou. Et tout simplement parce que le marché a compris que c'était la plus grande source de profit était là. C'est-à-dire qu'en nous privant de tout notre savoir-faire, de toute notre autonomie, de tout ce qui fait qu'on peut vivre quand même sans être dépendant de ces grands groupes, c'était qu'en nous privant de tout ça, c'était la plus grande source de profit. Or, moi, du côté de ces gens que l'on maîtrise, qu'ils soient petites gens, gilets jaunes, etc., que je connais bien, j'ai toujours vu des gens avec un savoir-faire formidable et qui seront les premiers à résister en temps de crise parce qu'ils savent se tirer de toutes les situations, que ce soit avec un jardin, avec le bricolage ou ce qu'on voudra. et il y avait encore et donc ces gens la résistent et il fallait donc les mépriser. Pour la dernière étape, c'est de dire que tout ce dont ils sont capables de faire, c'est méprisable par rapport à ce que le marché pourrait leur proposer. Alors, c'est vrai, Jean-Ros, vous le soulignez, on va y revenir, il y a la fabrication presque d'une iconographie où effectivement, si on est agriculteur, forcément, en tout cas, si on cultive, c'est un acte qui peut... Réactionnaire. Voilà, et il y a une forme d'ironie et d'ailleurs, c'est vrai, parce que si, ce qui est votre cas, vous dites, j'ai écrit ce livre aussi parce que j'ai vu le regard d'une vache qui allait à l'abattoir, certains, vous regardez ça avec une certaine hauteur en disant, mais c'est enfantin, etc. Et c'est vrai qu'on a l'occasion d'y venir. Est-ce que vous soulignez aussi Jean-Ros ? Et ce que soulignent également vos livres Grégoire et Aude, c'est le vocabulaire parce qu'on parle de récits, c'est beau, les récits, c'est majestueux, mais ils sont tissés de mots. Et Aude, on l'a dit, votre personnage est lié le Laurent et journaliste. Pardon, je peux juste t'interrompre pour rebondir sur ce que dit Jean-Ros ? En fait, moi, j'avais une idée pour vous faire rebondir, Grégoire. Je me souviens que vous aviez dit que certains gilets jaunes, puisque c'est ce qu'évoque Jean, vous aviez le sentiment qu'il y avait une ubérisation de la révolte, c'est-à-dire qu'ils étaient chacun auto-entrepreneurs de revendications. Et on peut avoir le sentiment que c'est ce que nous explique un peu Jean, c'est-à-dire qu'on a voulu priver les gens des compétences qui nous permettent de vivre et de survivre. Je ne sais pas si c'est sur ça que vous voulez rebondir. Je suis tout à peu d'accord avec ce qu'il dit Jean, mais avec en plus cette perfidie qui est que la publicité n'arrête pas de vendre la tradition, la tradition du terroir, l'authenticité, qui est devenue une sorte de produit d'appel. Donc on est en plein dans la contradiction parfaite du capitalisme. Elle détruit ce qu'elle va vanter par ailleurs. Et là, il y a une sorte de double étau dans lequel on est pris puisque d'un côté, on détruit des choses dont on va récupérer le cadavre pour dire, regardez comme c'est magnifique quand même la campagne, la tradition, le savoir-faire, etc. Et donc c'est très compliqué dans l'ordre du discours de se retrouver et d'articuler même une pensée qui soit cohérente parce qu'on est assaillis de toutes parts de choses qui nous mettent en permanence, qui nous balottent de droite et de gauche. Alors, c'est justement sur ce détournement sémantique, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est un détournement sémantique où chacun va s'emparer de mots, en tout cas chacun, le discours dominant. Et Aude, vous le montrez dans La Fièvre, donc on a ce personnage qui est journaliste, Elie Laurent, il y a Johan, le gilet jaune, qui est dans la creuse. Et puis, il y a donc ces manifestations. Et c'est vrai qu'on est perdus entre réalité et fiction parce qu'il y a un moment, vous racontez dans le livre à propos de ces manifestations, de ces actes de gilet jaune, vous écrivez les éditorialistes de la gauche libérale en professionnel chevronné du mensonge cherchaient, eux, à minimiser la situation de la veille. Tout cela n'avait évidemment pas été un nouvel épisode de la liberté guidant le peuple à travers l'histoire, mais l'agitation de quelques trublions gorgés de peintes, pour la plupart très à droite, la haine de l'autre en bandoulière est pour tout dire franchement indéfendable. Rien ne se réglait jamais par la violence, seulement par la négociation. C'est ce que vous soulignez, c'est-à-dire ceux dont on pourrait penser, puisqu'il y a quand même gauche, donc gauche libérale, qu'il voit, c'est ce que disait Grégoire, la situation avec un minimum de pragmatisme, il se gaffe de mots pour calfeutrer tout ce qui pourrait faire défaut dans le paysage. Il y a ces jeux de vocabulaire, c'est presque de la manipulation sémantique. Oui, alors là, il y a plusieurs choses. D'une part, tout a été fait en effet pour masquer cette effraction dans l'espace public, pour la minimiser. On en parlait tous les deux juste avant ce débat. toutes les semaines, on nous expliquait que cette fois-ci, c'était l'essoufflement, c'était la fin. Et encore hier, que c'était la fin des Gilets jaunes. Ça fait deux ans que ça se termine, en fait. Voilà. Donc, bon, il y a tout un dispositif extrêmement puissant, idéologique, politique, médiatique, qui s'est mis en branle pour réduire ça, finalement, à une anecdote. Et on trouve encore aujourd'hui à Paris, beaucoup d'intellectuels très informés appartenant à la gauche radicale pour vous expliquer que, allons, allons, tout ça n'a finalement été que quelques échauffourées dans deux ou trois arrondissements parisiens et que tout ça n'était rien n'a pas eu lieu. Donc, c'est là où je pense que, bon, ben oui, les récits, les écrivains ont un rôle, justement. il faut reprendre la plume et écrire cette histoire et l'inscrire dans, voilà, dans toute une histoire de la révolte, de l'insurrection populaire à travers les âges. Mais pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, la question du langage et des chocs entre mondes linguistiques a été particulièrement aiguë au moment des Gilets jaunes parce que le racisme social très, très violent qui s'est exprimé à leur encontre, ne pouvant se dire de façon parfaitement franche et brutale, a employé souvent le vecteur de l'humour au sujet de leur façon de s'exprimer, de leur absence de connaissances des codes et le racisme social s'est exprimé sous la forme du racisme intellectuel. Donc avec un mépris, évidemment. Avec un mépris colossal au point, il faut faire l'effort de s'en souvenir que fin 2018 et pendant six mois étaient raillis en permanence sur les réseaux sociaux les fautes d'orthographe des leaders, des figures du mouvement qui étaient pour l'un camionneur, pour l'autre ancien militaire, pour l'autre ancien boucher, etc. Et tous ces gens, tous ces petits marquis parisiens qui, bien souvent, ne sont pas plus cultivés qu'en réalité, qui ont du moins une autre forme d'inculture, une autre forme d'absence de rapport au spirituel et au langage, se moquer d'eux en permanence. Avec d'ailleurs une expression qui ressurgit dans le livre qui paraît justement être pétrie de cette volonté vraiment de marquer Dussault, d'une forme d'excommunication ceux qui protestaient, c'est l'expression « foule haineuse ». Quand vous avez cette expression « foule haineuse » en tête, vous ne voyez plus des gilets jaunes, vous voyez des bourreaux prêts même à défaire tout le monde, y compris des gens qui pourraient être des démunis, si j'ose dire. Cette expression est d'autant plus grave que c'est le président de la République lui-même qui l'a employé au moment de Noël 2018, alors que dans une population qui était, je parle des gilets jaunes, qui est plutôt un peuple sentimental et avec une forme de naïveté et malgré tout sur fond de défiance extrême à l'égard des puissants d'attente, jusqu'au dernier moment, cette attente avait été trahie par un discours d'un mépris total et ce crachat qui résumait le peuple à une foule haineuse. Alors, on parle des mots et du tournement sémantique. Il y a avec vous, Grégoire, aussi ce sentiment. Alors, d'abord, vous citez James Baldwin avec cette phrase extraordinaire, simple, mais tellement percutante, et pardon de ne pas être objectif et de parler de ma subjectivité et de l'adhésion à cette phrase. Il dit, James Baldwin, on croit que la publicité fait rêver, mais c'est nous qui sommes à la merci de son imagination. Je vais répéter la phrase. Elle est à retenir. On croit que la publicité fait rêver, mais c'est nous qui sommes à la merci de son imagination. Si vous dites ça, c'est parce que dans la vraie vie, donc pas dans la fiction, vous avez été saisi par cette image qui est au cœur de votre livre, de deux gilets jaunes qui font la pause repas sous un arrêt de bus. Et à côté, il y a la publicité pour une banque qui dit « L'avenir, c'est défaire et refaire le monde ». Et vous le dites, comment une banque en est-elle venue à choisir pareil slogan ? C'est cela qui intrigue. Cela, le mystère. Quel drôle de message. À l'intention de qui irais-je contracter un prêt dans une banque parce qu'elle me promet de défaire et refaire le monde ? Quel rapport ? S'agissait-il de récupérer à son profit un désir de changement et un ras-le-bol de plus en plus perceptible ? Ce ne serait pas la première fois que les publicitaires détournent les aspirations du moment. Ils ont le don pour capter l'air du temps. C'est leur job. Et ils le font bien. Ils prennent un vocabulaire de révolutionnaire pour nous mettre dans le conservatisme le plus absolu. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ce mépris de classe, je suis assez vieux pour ne pas tomber des nus lorsqu'il se produit, notamment à la question des gilets jaunes, mais à l'occasion de n'importe quel mouvement social. En fait, ce mépris de classe, moi, je baigne dedans depuis que je suis tout petit et mes parents avant moi et mes grands-parents. Ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de piège aussi avec le mouvement des gilets jaunes, c'est d'avoir peut-être perçu mais Sarkozy avant lui, Hollande avant, etc. Ce mépris de classe a toujours existé. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une invention qui s'est révélée d'un seul coup. Voilà. Donc, je suis toujours un petit peu embêté. Enfin, moi, je parle du postulat que d'abord, le mépris de classe existe et que ce n'est pas une découverte récente. Ensuite, sur le rapport au langage, quel mot trouver pour contester le discours dominant ? Et moi, j'étais assez content de trouver Charles au déprime et l'anagramme d'Arc de triomphe. Et l'une des phrases, enfin, je vais citer Baldwin, mais je vais revenir sur lui après. L'une des phrases, enfin, parfois, dans un texte, on est content d'une ou deux phrases et on est déjà pas mal si on est content d'une ou deux phrases. Et l'une que j'aime bien, c'est chaque gilet jaune cache en lui un arc de triomphe. Et ça rejoint un petit peu cette idée qu'il y a une équation. Le mépris de classe articule autour d'une équation, c'est que les gens les plus faibles économiquement ne valent rien humainement. Elle est là, l'équation fausse. C'est-à-dire que quand on parle des gens de peu, des pauvres, des plus démunis, etc., c'est câblé parce que nous avons intériorisé tous les codes du capitalisme et de la domination. On les a intériorisés. Et même quelqu'un qui est dans la classe moyenne considère qu'il y a plus pauvre que lui et va avoir un mépris de classe aussi à son niveau. Et ceux qui sont pauvres vont détester les gitans ou les romano. Donc, le problème, il démarre là. À partir du moment où on considère que quelqu'un qui est plus faible que soi économiquement vaut moins que soi humainement. Et c'est cette équation-là qu'il faut arriver à briser. c'est la troisième grande figure du mouvement d'émancipation, de lutte en tous les cas des droits civiques et de reconnaissance des Noirs aux États-Unis, entre d'un côté Malcolm X et de l'autre Martin Luther King. Et lui, il était entre les deux une troisième voie que je trouve plus intéressante, plus féconde en tous les cas, parce qu'il disait qu'à partir du moment où un Noir se considère comme un Noir et se bat pour les droits des Noirs, il utilise le langage des Blancs parce que les Noirs sont une invention des Blancs. Ce qu'il faut dire, c'est que je suis un être humain et je me bats pour mes droits en tant qu'être humain. À partir du moment où un pauvre commence à se défendre en tant que pauvre, en fait, il est déjà pris dans la rhétorique de l'invention des pauvres, donc des riches. Et c'est ça le problème de la langue, c'est d'arriver à casser cette logique-là qui fait que l'on parle la langue de l'ennemi. Et il n'y a pas de genre de peu, ça n'existe pas, les gens de peu, ou alors il faut préciser des gens de peu économiquement. Mais si on oublie le mot économiquement, il y a le risque qu'on parle humainement de peu. Et donc, ça confirme ce que disait Aude à l'instant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contraire entre passer à l'écriture des livres que vous avez réalisés et l'acte citoyen, puisque vous démontrez tous à votre manière que plus qu'un acte, c'est une nécessité, une urgence. Enfin, on mettra tous les mots de l'empressement à le faire. On pourrait s'étonner qu'il n'y ait pas des dizaines et des milliers de livres sur le sujet. Alors, on va avancer dans le débat et on va encore nourrir notre propos sur ce détournement du vocabulaire. Jean Rouault, vous le montrez aussi dans l'Avenir des simples. Il y a plein d'éléments et peut-être que vous souhaitez réagir et vous pourrez réagir entre vous puisqu'on est là pour débattre. Il y a un mot qu'on entend beaucoup et vous le soulignez, vous, Jean Rouault, c'est une fabrication, c'est le mot « carencer ». Parce que si on ne mange pas comme il faudrait, on est carencé, vous le dites très bien. Ainsi, grâce aux carences, la machine à cash tournera à plein régime. Formidable. Oui, oui, tous véganes, carencés. À condition, bien sûr, de maintenir la pression que cela n'aille pas s'imaginer en bonne santé sous prétexte qu'il n'éprouve aucun symptôme alarmant. Vous vous sentez bien ? Oh là là, ce n'est pas bon signe. C'est même inquiétant, ce qui implique de semer le doute et d'entretenir tout un dispositif alarmiste. Et là, ce que vous soulignez, un peu à l'instar de ce que nous disaient à l'instant, Aude et Grégoire, c'est qu'en fait, il y a tout un dispositif sémantique pour nous conditionner à avoir peur de franchir le pas. Par exemple, à avoir peur de franchir le pas de ne plus manger de viande. Ça, c'était le point de départ de la Vire des Saints. J'étais végan depuis quelque temps et j'ai vu dans la presse, sur Internet, toute une machinerie pour dégommer tout ce qui pouvait relever du véganisme ou de l'agriculture bio, ou la consommation d'une locale comme ça. Et c'était tellement grossier parce que pour moi, les publicitaires ne sont pas du tout malins. Ils ont des gros sabots. On décrypte leurs intentions comme ça et ça ne vaut jamais très haut. Ils sont tous à la solde du marché et puis c'est tout. Et donc, il y avait cette idée que si on devenait végan, d'abord, on allait manquer de protéines. On s'est aperçu que les éléphants et les taureaux ne mangeaient pas de viande et ce n'était quand même pas des plus faibles de la nature et que les protéines, tout simplement, on les trouvait dans les plantes, dans les légumes mineuses, etc. Et donc, ça ne marchait pas. Alors, ils ont été trouver une miraculeuse vitamine qui faisait que si on ne retrouverait que dans la viande et dont le manque nous rendrait débiles. On perd la mémoire. On deviendrait vraiment... Ça serait l'apocalypse. Et donc, pour ça, il faut... Le marché, ce qui est extraordinaire avec le marché, c'est sa formidable souplesse de la passion. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait un mouvement et il s'est dit, oh là là, il faut rattraper ce mouvement-là en lui, évidemment, collant ce qui fait la force du marché, c'est-à-dire la nourriture et la santé. Et donc, on va leur démontrer qu'ils sont carencés, donc qu'ils mettent leur vie en péril. Donc, du coup, on va faire des analyses. Allez voir le médecin qui va vous recommander des analyses, allez faire des analyses, allez retourner voir le médecin qui va vous demander, vous conseiller de prendre des... On appelle ça des trucs... Des compléments alimentaires ? Des compléments alimentaires. Et à partir du moment où vous rentrez dans ce système-là, le marché se frotte les mains. Vous pouvez bien être végane. Ça ne changera rien. Ça ne change rien. Ils vont vous vendre des vitamines, vous allez faire tourner tout le système de santé et les laboratoires vont marcher de la même façon. Donc, le piège est en train de se refermer. C'est un végane qui fait des analyses tous les mois. Les gens font ce qu'ils veulent. mais il est rattrapé par le système. Il est rattrapé par le marché. Alors que l'intention première, c'est évidemment en supprimant la viande. La viande, c'est un des plus gros éléments polluants de la planète. C'est 80% des terres cultivées qui sont à destination du bétail. On n'est pas 7 milliards, on est 80 milliards parce qu'il y a 70 milliards de têtes de bétail qui ne sont là que pour la consommation et qui consomment une énergie formidable, 80% des terres cultivées qui sont des sources de pollution du sol, de l'atmosphère et des mers. Et que donc, agir là-dessus, on a un vrai pouvoir contre les grands groupes parce que les grands groupes vivent de ça. Sachant qu'en plus, ça vous rend malade et que donc, ce n'est pas pour rien l'alliance entre Bayer et Monsanto. il y en a un qui rend malade et l'autre qui soigne. Vous l'évoquez, on y reviendra, mais vous l'évoquez, Jean, c'est important et vous me tendez la transition, mais juste un point, notre magnifique équipe technique sous la supervision d'Arnaud me fait par un peu des excuses qu'ils émettent parce qu'ils ne pourront pas vous donner le magnifique aperçu de vos traducteurs. Voilà, mais en tout cas, vous vous entendez, c'est déjà l'essentiel. Vous évoluez. C'était juste pour dire que le point de départ du livre, c'était ça, c'était toute cette machinerie comme ça qui est à la solde de ce que j'appelle les multimonstres parce que les multimonstres ont avec eux, il y a des immeubles entiers qui sont là pour faire de la contre-propagande et de la contre-informe. On est encore dans cette guerre des discours, mais vous parlez des multimonstres et puis des découvertes qu'on fait en faisant vos livres et des découvertes sur cette économie et ce monde qui change et ça nous ramène peut-être aussi à votre livre La fièvre, Aude Lancelin parce que quand on lit en néophyte votre livre, on découvre donc le parcours de Johan et on se dit mais Johan, il n'a plus de boulot, c'est bizarre, pourtant il est électricien. Je dis ça parce que j'ai fait l'expérience autour de moi, vous parlez d'électricien, de toute façon, ce n'est pas possible, électricien, on en a toujours besoin et là, dans ce livre qui est bien sûr de fiction, vous ramenez la réalité et vous interpellez le lecteur et vous lui dites attention, ce n'est pas si simple, vous écrivez les restructurations en cours avaient violemment contracté le marché de l'emploi dans le secteur de l'électricité au cours des années 2000. L'action publique exigeait de plus en plus de souplesse. Telle était du moins l'explication avancée par l'armada de DRH du groupe EDF afin de libérer les énergies, entre guillemets, libérer les énergies selon l'expression consacrée. Un chômage massif commença à toucher les jeunes électriciens. Certains territoires ruraux étaient particulièrement frappés. Les meilleurs postes les plus stables, ceux des titulaires, se voyaient en tout cas réservés par promotion interne aux quinquagénaires. Ainsi, la profession vieillissait-elle à vue d'œil ? Et à propos de Johan, votre personnage, vous rajoutez, trop orgueilleux, pas assez habile avec les chefs. Johan avait raté le bon moment celui de l'insertion, comme lui avait dit le conseiller qu'on lui avait affecté à Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on parle de ce mépris de classe, de ses gilets jaunes, mais il n'y a rien sans le contexte. Vous rétablissez la vérité sur le contexte. C'était aussi important de le dire dans le livre. D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que le Johan du livre a vraiment existé. C'est un garçon dont j'ai assisté à l'arrestation sur les Champs-Elysées le 24 novembre 2018. Pour moi, c'est devenu évidemment un symbole très fort parce que c'est l'une des premières personnes que je vois descendre les Champs-Elysées ce jour-là, le jour de l'acte II. C'est la même personne que je vais voir arrêtée très violemment par un groupe de gendarmes quelques heures plus tard. Donc, il va devenir pour moi le gilet jaune type, le gilet jaune absolu puisque plus tard, je fais sa connaissance parce que j'ai photographié en tant que journaliste son arrestation. Donc, comme je n'ignorais pas qu'il allait avoir des problèmes judiciaires très graves, j'ai tenu à lui transmettre ses photos et un photographe de l'AFP qui lui aussi l'avait remarqué m'a donné ses coordonnées. Donc, à partir de là, j'ai fait une enquête, si vous voulez, vraiment sur sa vie. Alors, je n'étais pas dans la démarche de ce que fait un Jablonka, par exemple, un Yvan Jablonka dans Laetitia, c'est-à-dire que là, Jablonka, il a vraiment fait une étude clinique d'un fait divers, il a rencontré la famille, il a, comme ça, retissé tout le fil d'une existence qui a été détruite. Moi, partant de l'existence détruite, elle aussi, de Johan, je ne suis pas allée, par exemple, à la rencontre de la famille, je suis restée à distance de cette douleur parce qu'on sait que dans les cas de suicide, la culpabilité, la douleur des proches est colossale et je n'avais pas envie que ça devienne le sujet du livre, que l'intime prenne le pas. Mais j'ai néanmoins évidemment, ça m'a permis en souhaitant découvrir cette existence, ce destin, mais oui, de découvrir énormément de choses sur ce qu'est la ruralité dans le département le plus pauvre de France, un département qui depuis le 19e siècle, oui, voilà, dans la littérature depuis le 19e siècle, incarne de façon paradigmatique le retardement. tout à fait à tort d'ailleurs quand on s'y intéresse vraiment, mais qu'est-ce que c'est qu'une existence de célibataire dans une ferme... Puisqu'il a été quitté par sa femme, de la ferme dans une seule, dans une ferme de Creuse en 2018, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire être au chômage dans un territoire comme ça ? Où il y a encore des stéréotypes de la virilité qui sont ce qu'ils sont ? Et voilà, c'est comme ça, effectivement, je me suis posé la même question que vous. J'ai découvert qu'il était électricien sur des lignes à haute tension et je me suis dit mais comment peut-on être au chômage ? Alors qu'on en a besoin. Voilà, avec un métier d'ailleurs aussi technique parce que c'est un métier qui demande une spécialisation, etc. et c'est en tirant tous ces fils-là que j'ai fait ce livre comme un mausolée vraiment pour lui, en fait. Même s'il y a énormément de choses sur le mouvement des Gilets jaunes, sur... Il y a la présence d'intellectuels, un certain bourdin, un professeur d'université. Vu du pouvoir, vu depuis les médias, vu de plein d'angles, mais l'intention, c'était quand même d'offrir à cette vie-là que j'avais croisée fugitivement et qui a été vraiment brisée par le mouvement des Gilets jaunes, enfin, par la répression du mouvement des Gilets jaunes plus exactement, qui s'est éteinte six mois après le démarrage du mouvement, de lui offrir ce livre comme un mausolée. Presque un acte intemporel puisque le livre, comme ceux qui nous suivent en ce moment, pourront voir la vidéo demain, après demain. Il y a quelque chose qui défie les lois du temps que nous impose l'actualité et ces éditorialistes dont on parlait qui nous disent « ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien à voir ». Je ne sais pas si Grégoire voulait réagir à tout ce qu'on a entendu, mais parce que tout ce qu'on se dit me fait penser à des phrases qui étaient issues d'un précédent livre dossier M. Alors, je vais paraphraser la phrase, vous m'excuserez, mais il y avait deux idées clés. En fait, c'est qu'il y a des choses dans la vie qui ne vous imposent pas le silence, mais plutôt la prise de parole. Alors, si on détourne la phrase, on pourrait la ramener à un autre sujet. Et plus encore, et ça réunit vos trois livres, il y a des livres, et là encore, je paraphrase votre idée, mais on est d'accord, qui existent non pas, enfin, pas seulement parce qu'ils nous le donnent de l'émotion, de l'amour, mais parce qu'ils nous disent quoi défendre, en fait. Et quand vous étiez venus à Laval dans une précédente édition, je crois me souvenir que vous aviez demandé aux gens qui étaient, puisque normalement, c'est sous chapiteau, il y a un public, est-ce que tout le monde est contre la société ? Bien sûr, tout le monde était contre la société, mais en revanche, et c'est exactement le sujet qui nous retient ici, on dit mais qu'est-ce que vous avez à défendre ? Et là, quand on prend le chemin du qu'est-ce que j'ai à défendre, c'est là que tout change, parce qu'on arrive à se définir et savoir où vont nos combats. Oui, enfin, c'est un peu une évidence, enfin... Mais on a tendance à l'oublier cette évidence. hormis, je ne sais pas, on va dire quoi, 5, 10, soyons-là, 10% de la population française qui est proactif sur le système en place. J'ai l'impression que la plupart des gens ne se sentent pas particulièrement heureux dans cette société, même si des tests de bonheur montrent que les Français, en fait, sont plutôt contents. Bon, je ne sais pas quoi en penser. Oui, tout est relatif. Oui, enfin, d'abord, dans les livres, je pense que certains écologistes véganes peuvent être contents du livre de Jean Rouault, parce que... Vous l'avez, vous vous êtes immergé un petit peu dans le livre. Moi, j'ai lu les deux livres. Vous avez lu les deux livres. C'est bien d'avoir votre regard aussi. Non, mais, parce que un végane peut se sentir défendu par le livre de Jean Rouault. Et pas de façon caricaturale aussi. C'est un fait d'une défendance. Vous êtes argumenté. C'est important de le souligner. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il peut trouver vraiment des arguments de quoi, à la table familiale ou dans son cercle d'amis ou de relations, l'opposé, mais certaines choses qu'il va trouver dans le livre de Jean Rouault. Et je pense que les livres ont cette fonction-là. C'est-à-dire que, quoi de plus émouvant, de plus tangible, en fait, que de lire un livre et se sentir défendu par ce livre, par le livre qu'on lit. Parce que personne ne nous défend en vérité. dans le monde. Et là où on est très sélectif, d'ailleurs, c'est de trouver des choses qui nous défendent, nous, personnellement, avec les problèmes qui sont les nôtres et aussi avec le sentiment générique et général que l'on a du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que, moi, je ne suis pas végane. Je suis... J'aime la viande. Je suis désolé. Même la viande rouge. Vous avez dit que... J'aime la viande rouge. J'en suis vraiment désolé. Mais je trouve que le livre de Rouault est vraiment très bien. Et moi, j'ai adoré le moment du capitaine Haddock dans son bouquin. Parce que... Bon, j'aime Tintin comme tout le monde et tout ça. Et peut-être que Jean Rouault pourra le raconter. Mais la conclusion de cette histoire qui est absolument magnifique puisque c'est au moment dans le trésor de Rackham le Rouge. Pardon, Jean Rouault, de raconter une partie du... Enfin, de donner envie. De donner envie. OK. Super. Super. Mais la première apparition de Tournesol dans les aventures de Tintin, c'est au moment du trésor de Rackham le Rouge. Et Tournesol arrive pour proposer son submersible en forme de requin. Et comme il est sourd, il ne comprend rien à l'échange et Haddock lui dit qu'on n'a pas besoin. Il écrit en énorme qu'on n'a pas besoin de votre appareil. Et Jean Rouault fait toute une sorte de compendium de la modernité. On n'a pas besoin, on pourrait se dire, je ne sais pas, de portables, de multimonstres. Chacun peut mettre ce qu'il veut. Et lisant ça, moi, j'ai trouvé ça très pertinent. Et en même temps, en fait, ils vont s'en servir du submersible. Et le problème, il s'oppose là. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on n'a pas besoin de tout ça. Le monde nous impose quelque chose qui fait qu'à la fin, ils vont trouver, même si le trésor ne se trouve pas sous l'eau, n'empêche qu'une partie des aventures, ils vont profiter du submersible de Tournesol. Jean Rouault, vous voulez réagir à la retranscription orale pour vous, presque radiophonique, de Grégoire ? Non, mais ce qui est drôle aussi dans cette histoire, c'est qu'on parle des requins de la finance et Tournesol invente un requin submersible pour aller à la recherche du trésor. Et évidemment, il y a quand même une morale dans l'histoire, c'est que ce requin de la finance ne trouve rien du tout puisque le trésor se retrouve dans les caves du château de Mounassar et donc pas là où on le croit. Et quand ils arrivent sur l'île, qu'est-ce qu'ils entendent ? Un discours de perroquets. Ce sont des perroquets qui parlent, qui passent leur temps à insulter. C'est-à-dire qu'au fond, les requins de la finance s'envoient sur des villes désertes où on se fait insulter à longueur de temps par des perroquets, perroquets qui peuvent être les médias ou ceux que l'on veut. Alors, il faut dire que dans le livre où il a souvent dit Jean Rouault dans l'Avenir des simples, donc écrit avant, selon la formule consacrée, avant cette pandémie, il y a cette page incroyable où vous écrivez « L'intérêt de la maladie est un intérêt boursier. On spécule sur la maladie comme sur un cours en bourse. En quoi rien ne vaut une épidémie mondiale ou à défaut d'en inventer. La propagation de la maladie de Lyme partirait aussi des laboratoires de l'armée américaine et vous continuez de fabriquer des conditions addictives, de convaincre que le cholestérol se combat par l'absorption quotidienne de pilules de stétine, chaque jour de sa vie jusqu'à son dernier qu'on va s'efforcer de repousser au plus loin pour garantir une manne aussi mérifique. L'invention pharmaceutique de la rente, comment vous avez réagi ? Vous écrivez ce texte avant l'heure, arrive au-delà de tout ce qu'on peut dire. Une pandémie avec les conséquences que l'on sait, comment vous avez réagi ? Dans quel état d'esprit vous vous êtes trouvés ? Parce que quand on lit ces pages, on est en tant que l'auteur troublé. On se dit, c'est vrai que l'écrivain a tendance à capter à sortir l'époque, mais là, c'est une preuve patente. J'ai écrit ce livre entre septembre et décembre 2018. Effectivement, c'était bien avant. Enfin, tous les signes étaient là. c'est évident que l'industrie pharmaceutique qui est quand même on l'a vu avec l'alliance Bayer-Monsanto qui est quand même la main formidable a inventé la rente moderne. Il y a que la rente moderne, c'est de convaincre qu'il fallait absolument absorber tous les jours telle ou telle pilule pour vivre plus longtemps. Et après, il y a toujours des tas de rapports qui vous expliquent qu'en fait, non, pas du tout les stéatines ça ne soigne pas plus que ça et au contraire ça vous rend plutôt malade puisque vous avez des premières articulations et ce genre de choses. Donc, ça c'est comme le médiateur et tout. C'est à postéiori qu'on va vous expliquer et donc on va vous revendre à ce moment-là des contre-médicaments pour soigner les dégâts faits par les premiers médicaments. Tout ça marche très très bien. Le tout, c'est que ça roule. Et là, l'histoire de la pandémie c'est une chose mais on a vu pourquoi les gens sont réticents non pas sur la vaccination en soi. Normalement, un vaccin c'est ce qui éradique une maladie. Il n'y a plus de variole grâce au vaccin contre la variole. Il n'y a plus de tuberculose en tout cas qui a ressurgi par l'idée de la misère mais enfin qui avait disparu par le biais du vaccin. Or, on nous a de manière précipité vendu deux mille douzaines de vaccins dont on ne connaissait même pas les prix puisque c'était un secret à l'Union européenne dont personne ne connaît vraiment l'efficacité. On nous apprend qu'avec un tel c'est thrombose avec un autre c'est etc. Donc, c'est cette précipitation qui est obscène. Les gens sont tous d'accord pour éradiquer l'épidémie, tous d'accord pour faire ce qu'il faut pour participer à cette éradication mais ce théâtre-là de faux-semblants de gens qui sont derrière uniquement à se frotter les mains en se disant de toute façon que ça marche ou non c'est déjà pour nous une formidable ronde parce que l'idée c'est il faut imaginer l'ong-pixou qui se propose de vacciner 7 milliards d'individus et puis après il faudra vacciner aussi le bétail et donc on va se frotter avec 80 milliards de vaccins ou multipliés par temps et c'est une c'est une rente magnifique c'est un jackpot extraordinaire donc c'est cette obsédité-là qui est insupportable pour la plupart des gens et ils le ressentent très très bien il n'y a pas besoin d'être férus en pharmaceutique tout ce qu'on voudra et cette idée qu'en plus toujours ces gens-là s'en tirent on l'a vu avec les médiateurs personne n'a eu de peine de prison etc ils sont tous passés au travers et c'est vrai c'est l'impunité pour ces gens c'est comme tous ces politiques qui ont deux ans de prison donc on sait très bien qu'ils ne les feront jamais la loi n'est pas pour les puissants c'est ce que vous soulignez et ça nous amène peut-être à une autre dimension dans vos livres c'est le fait que ce peuple ou ces gens simples ils ont un savoir ils savent des choses ils captent des choses et il faut savoir les écouter pourquoi je dis ça ? parce que notamment dans votre livre Aude donc il y a ce journaliste qui va essayer qui a pour mission de dresser le portrait d'un gilet jaune alors il y a un moment assez amusant puisque vous nous offrez le portrait d'un candidat à ce portrait un avocat qui vient de Tourcoing ça pourrait rappeler un homme politique qui connaît bien la ville de Tourcoing on laisse à vous qui nous suivez le soin de faire la déduction finalement il choisit Johan et donc Eliel va à l'hôtel dans la Creuse et il tombe sur un personnage incroyable alors personnage incroyable parce qu'au départ c'est un homme de ménage et vous parliez Grégoire du mépris de classe bon un homme de ménage on n'attend pas grand chose de lui à part qu'il nous dise qu'il faut quitter la chambre avant telle ou telle heure et ce monsieur cet homme de ménage commence à expliquer des choses à votre personnage Eliel Laurent il dit par exemple comme tout le monde vous y avez assisté j'imagine au moins devant votre écran n'est-ce pas un rite initiatique maçon voilà ce qui a été offert ce soir-là aux yeux du peuple français il parle évidemment de l'accession du président de la république au pouvoir alors au-delà justement d'une lecture très simple et complotiste qu'on pourrait avoir c'est de se dire que ce monsieur depuis la Creuse va parler de plein de choses au journaliste Eliel Laurent ça va le troubler comment vous avez eu l'idée de ce personnage parce qu'il parle on voit qu'il est très bien informé il parle de Wikileaks il parle du rôle de l'église et donc de ce rôle de l'église de qu'est-ce que c'est qu'être un peuple qui a une cohésion il va au-delà de propos simples comment ou pourquoi vous avez voulu le faire apparaître pour montrer que le bon sens c'était partout qu'est-ce qu'on peut dire de cela alors ce que j'ai pas enfin absolument pas voulu faire dans ce livre c'est pas à moi de juger de la réussite ou non mais c'est une idéalisation du peuple et vous montrez alors on s'empresse de le dire je ne sais pas si on aura le temps de le dire parce que le temps passe mais vous montrez bien les ambiguïtés qu'il y a dans le mouvement des gilets jaunes on parlait de l'ubéralisation de la révolte les querelles qu'il y a en trop si Johan apparaît trop dans les médias les autres qui devraient être ses alliés disent oh là là attention tu es starifié donc on est bien d'accord on n'est pas dans cette lecture manichéenne qui pourrait justement nous faire perdre le sens la vérité sortirait du peuple etc je montre aussi le ressentiment chez certains je montre que la violence sociale subie ne vous rend pas meilleure loin de là et plein de scènes j'espère montrent ça dans le livre et que le mouvement est extrêmement composite et charrie voilà des gens de valeurs absolument différentes mais il se trouve ce personnage je n'ai aucun mérite à l'avoir inventé parce que j'ai réellement croisé un homme comme ça lors d'un reportage en l'occurrence ce n'était pas en Creux c'était en Bretagne mais il était bel et bien homme de ménage et il avait par le biais des réseaux sociaux développé des connaissances que les journalistes des grandes rédactions parisiennes non pas toujours non ne sont loin d'avoir autant sur les questions des spiritualités du Talmud que effectivement de Wikileaks et toutes sortes et c'est ça articulé dans sa tête dans une vision du monde qui à certains égards pouvait frôler le conspirationnisme mais qui à d'autres égards apportait vraiment des clés et une lecture d'une puissance assez exceptionnelle et en fait à travers ce personnage je pense que j'ai cherché à traduire ce qui parcourait tout ce mouvement à savoir certes des erreurs une forme de crédulité parfois de paranoïa aussi dans la lecture de l'actualité parce que quand on vous ment depuis 40 ans depuis 50 ans vous devenez en effet à la fois paranoïaque et crédule et vous développez des visions alternatives de l'actualité et en même temps en même temps un désir de sens un désir de compréhension qui s'est perdu dans la classe dans la dans la petite bourgeoisie et la bourgeoisie actuelle et a fortiori dans les milieux comme celui de la presse et des médias où rien ne vous pousse dans votre formation dans les écoles de journalistes etc à sortir des rails habituels à ce qui est effectivement ce que traduit le personnage d'Éliel qui est vraiment à la fois un diplômé et qui en fait est totalement un culte qui ignore à peu près tout de sa propre histoire de l'histoire de France oui la conscience politique qu'est-ce qu'est la commune ce genre de choses la commune voilà là on parle en ce moment énormément de la commune au sujet de 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 l'anniversaire bien sûr mais c'est assez drôle parce que vous pouvez avoir fait tout une tout un parcours universitaire ou scolaire dans les années 80 90 ou 2000 sans sans jamais avoir entendu parler de ça c'est vraiment une note en bas de page de l'histoire de France et ce qui montre d'ailleurs que l'histoire est vraiment écrite par les vainqueurs voilà donc là elle ressurgit la commune quasiment comme voilà elle est neutralisée par la par le ton de la commémoration mais lorsqu'on a eu bon ben voilà une piqûre de rappel de la commune avec les gilets jaunes toute proportion gardée bien sûr puisque le peuple n'a pas pris le pouvoir à Paris mais mais on a bien vu que toute la même machine médiatique qui s'élèbre la commune aujourd'hui s'est mis en branle pour dire qu'il ne se passait strictement rien comment vous avez ressenti le livre de eau de grégoire parce que je crois que vous l'avez lu oui oui pour moi c'est un livre de journaliste c'est à dire attention c'est pas pour vous désigner qu'on fait ça on doit finir sur une couronne pour moi c'est un livre de journaliste c'est à dire que je trouve l'implication de l'auteur dans les phrases insuffisantes de mon point de vue d'écrivain c'est à dire que pour moi écrire c'est rentrer dans la chair même de ces personnages donc je n'ai pas trouvé ça en revanche moi j'ai été très intéressé par la longue scène sur la réunion des gilets jaunes où on voit le disparate à ce moment là des individus comment ce que Aude en fait j'en disais juste avant c'est à dire il essaye de faire quelque chose il se fait immédiatement rabrouer par un certain nombre d'affects de personnes entre le ressentiment pas de starification pas de politique etc ce qui est intéressant merci pour la correction de la copie voilà on finit pas sur cette tête là mais ce qui est intéressant c'est là que vous vous rassemblez parce que en fait ce livre le fait d'écrire pour raconter ça c'est une manière aussi de se dire que c'est grâce au livre que vous avez passé une forme de censure parce qu'il y a des choses le mausolée à Yoann il est impossible de le faire autrement qu'à travers un livre finalement aujourd'hui certes vous pouvez trouver des médias vous avez un temps de parole un peu long mais le fait de le mettre en livre ça lui donne une forme nouvelle au-delà de savoir d'ailleurs qui écrit si c'est un journaliste si c'est un écrivain ça devient de fait un acte militant non, moi j'ai écrit un roman j'ai écrit un d'ailleurs c'est pas c'est pas mon premier livre d'ailleurs mon précédent livre le monde libre tendait déjà vers vers le vers l'acte littéraire vers le vers le portrait 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 d'époque portrait de personnage non, moi je me suis même pas posé la question j'ai jamais voulu j'ai jamais voulu écrire un essai sur les gilets jaunes ça m'intéresse pas en plus moi j'ai j'ai plusieurs canaux pour m'exprimer mais on a le sentiment que le livre en tout cas moi j'ai aimé les trois livres donc ça va je pense que c'est surtout les trois livres éclaient à chacun leur manière soit les mouvements des gilets jaunes soit une forme de de ma mise de l'économie de marché d'ailleurs vos trois livres m'ont rappelé ce documentaire qu'on peut retrouver sur youtube qui s'appelait vive la crise qui date de 1983 où ils vont temps nous explique qu'on a changé d'époque et il y a les dernières secondes avec cette conclusion où ils parlent face caméra au peuple en disant bah débrouillez-vous comptez sur vous-même et on verra si on peut vous aider c'est à dire c'est l'annonce officielle que vous devrez vous débrouiller par vous-même et le point commun qu'il y a dans vos trois livres qui sont utiles et nécessaires et ça je pense que vous serez tous d'accord c'est le retour du politique parce que vous êtes d'accord on a voulu enterrer le politique plus rien n'est politique Aude le soulignait et Jean le souligne finalement on n'a plus le temps de lire on n'a pas le temps d'avoir une conscience politique et c'est le retour du politique qui s'impose à nous grâce aux gilets jaunes oui enfin juste pour revenir pour moi la force des livres puisque je suis le seul manifestement à avoir lu l'Égypte vous êtes un bon élève c'est que la cible est désignée donc ça fait et la force du livre et sa limite c'est-à-dire on voit très bien contre qui se bat et qui cible le livre de Jean-Rouge mais vous aussi contre la cible et désigne ? pas tellement que ça on ne parle jamais de la deuxième partie du livre oui c'est le rêve bah oui le rêve mais peut-être parce que le rêve qui fait que vous avez été sur le terrain vous avez eu cette obligation d'écrire un rêve si j'ose dire un rêve qui s'est imposé à vous où finalement on va vous faire porter un gilet jaune mais c'est pas vous qui le demandez c'est peut-être quelque chose qu'il faut laisser au lecteur le soin de découvrir parce qu'en fait il y a oui mais c'est là où on commence à parler de littérature justement où je sors du reportage pour faire ce contrepoint à qu'est-ce que c'est que le récit du réel bon à un moment les Champs-Elysées la manifestation des gilets jaunes etc. avec moi mes idées mes a priori mes mal au pied tout ce que vous voulez la violence policière les gens qui sont là et puis il y a un deuxième volet qui est le rêve littéraire de ce qui s'est passé et dans ce sens-là c'est pour ça que pour moi c'est un livre où la cible n'est pas aussi désignée Aude le dit assez bien il y a des personnages dont on comprend à la lecture qui sont détestables le philosophe la gauche radicale ce sont des cibles désignées et tant mieux on ne peut qu'adhérer à la lecture de ces portraits-là Alors vous voyez au moins ça prouve qu'on est en direct et que les choses se disent et passent mais on va quand même faire appel à quelque chose qui est essentiel puisqu'on est dans l'interactivité c'est cette voix magique qui est avec nous depuis lecteur en tête à Laval lecteur en tête et lecture en tête surtout alors voix magique nous vous écoutons est-ce qu'il y a des questions d'internautes je ne sais pas si elles portent sur la différence entre journalisme et littérature ou sur d'autres choses est-ce qu'il y a des questions qu'on va entendre à la voix qu'on va saluer bonjour bonjour la voix magique vous demande c'est l'une bleue qui aimerait savoir à quoi pourrait ressembler une société libre pour vous les trois écrivains ah bon voilà alors il nous reste 8 minutes 6 donc on va répartir le temps de parole Jean à quoi pourrait ressembler une société libre vous avez 2 minutes c'est l'oral on a parlé de la commune tout à l'heure j'ai écrit un livre sur la commune c'est un roman qui s'appelle l'imitation du bonheur en 2006 c'est de considérer qu'au fond les gens entre eux s'arrangent très très bien c'était un vieil anarchiste espagnol qui disait que tout le temps où les anarchistes ont pu exercer leur pratique plutôt que leur idéologie ils concluaient en fait ça marchait très bien et quand on laisse les gens entre eux se débrouiller ça marche plutôt bien c'est des histoires c'est là où la loi se heurte à la coutume ou ce genre de choses savoir que telle vérité ici n'est pas la même de l'autre côté sachant que le pied est grand et d'imposer la même la même uniformité on l'a vu avec les langues et tout il y a quelque chose de fascisant maintenant donc voilà moi je vous réponds en communard donc je n'accorde aucun crédit à celui qui prétend parler en monde c'est déjà le plus beau des symboles et c'est une belle façon de dire aussi qu'effectivement il faut être auteur même si on n'écrit pas de livre mais auteur de ses propos auteur de sa vie Aude alors si alors moi je suis moins un petit peu moins anarchiste que Jean Rouault je pense un petit peu dans le sillage du Jean-Jacques Rousseau du contrat social que hormis pour les petites communautés les communautés de petite taille il faut malheureusement trouver une forme d'organisation politique qui n'est qui n'est pas parfaite mais qui doit prendre en compte la question de la représentation aussi pénible et difficile soit-elle à résoudre et je pense que l'imperfection de la politique fait partie de notre condition humaine je pense donc qu'il ne peut pas y avoir de liberté totale dans la condition politique je pense qu'il peut y avoir une liberté négociée toute liberté à un prix et la question c'est ce qui fait de la question politique une question assez tragique d'ailleurs je ne suis pas en tout cas pour les pastorales et les visions idylliques de mes amis anarchistes oui et vous dites effectivement c'est une question tragique et ça on le ressent aussi à la lecture du livre parce que au fond et c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer quand on n'est pas dans l'univers médiatique et c'est important de souligner finalement ce journaliste qui semble être Eliel Laurent au summum de sa carrière il est très vite prisonnier et ça peut paraître surprenant prisonnier de là où il est alors qu'on ne cesse de brandir la liberté de la presse c'est un regard singulier sur l'époque ça peut paraître une lapalissade pour qui est habitué aux médias mais il est dans un canard pour employer le jargon qui appartient à des gestionnaires et c'est une réalité qu'il ne peut pas dissimuler c'est-à-dire qu'on a beau vouloir faire du grand journalisme on a beau connaître un préfet qui peut lui donner des infos comme ça et à un moment puisque Jean disait je ne laisserai personne parler en mon nom en fait il ne peut même plus parler en son nom de journaliste oui c'est quelque chose qui est de mieux en mieux connu et c'est heureux d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes a fait connaître ça aussi mais c'est vrai que le lieu qui devrait être le sanctuaire de la liberté d'expression est devenu un lieu de servitude maximale c'est l'extrême paradoxe on le sait de plus en plus mais il faut le redire une fois encore les rédactions sont devenues ils sont entre les mains de véritables féodaux du CAC 40 et ça fait partie vraiment des verrous les plus importants à faire sauter dans les meilleurs délais pour résoudre notre problème politique et voilà Grégoire cette société libre est-ce qu'elle se fait aussi par le truchement d'un rêve dans lequel on pénètre le rêve dans votre livre il a le mérite aussi d'évoquer quelque chose qu'on ne veut pas voir c'est presque la réduction du pauvre en tant qu'objet finalement aux yeux du riche avec tout ce que ça implique puisqu'il y a un aspect licencieux, érotique mais que les gens découvriront et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas toujours évoqué parce que les débats ont le mérite d'être dans une synthèse et il faut laisser cette part d'onirique un peu particulière au lecteur mais cette société libre elle passe aussi par quoi alors ? On a eu de l'anarchisme on a eu une vision de cette politique tragique sur laquelle on sera tous d'accord S'il faut le dire en une phrase c'est une société libérée de la marchandise c'est tout je ne vois pas comment mieux exprimer ça Cette société libérée de la marchandise ça ne veut pas dire du commerce le commerce a le droit d'exister c'est le fait que nous sommes des marchandises nos idées deviennent des marchandises nos relations humaines sont prises les livres sont des produits ils sont jugés comme tel ils sont perçus comme tel ils sont honorés comme tel pour moi voilà s'il y a vraiment une chose un rêve absolu ce serait d'en finir avec la marchandise Jean c'est peut-être pardon Grégoire vous le dit mais ce que vous évoquez dans le livre comme des lignes d'horizon des lignes positives c'est renouer avec ce qui nous caractérise c'est la gentillesse l'altruisme alors je sais bien que ça pourra faire rire certains mais finalement pour vivre en société on est bien obligé d'avoir ces gestes et même aussi relativiser je ne sais pas si Jean est avec nous ce travail qu'on croit incontournable en fait l'idée c'est de se réapproprier un savoir-faire dont on cherche à nous déposséder pour qu'on devienne entièrement dépendant du marché donc se réapproprier ce savoir-faire ça veut dire se réapproprier du temps parce qu'il faut du temps pour ne serait-ce que le cuisiner il y avait cette publicité pour Berit qui était dans le métro en deux parties un diptyque d'un côté il y avait un type qui faisait du stepper c'est-à-dire qu'il montait inutilement des marches virtuelles comme ça pendant 45 minutes et de l'autre un type qui apportait donc le plat du jour avoir monté lui les quatre étages véritablement de l'immeuble et en haut il y avait marqué je ne sais pas quoi 45 minutes et cuisine 0 minutes donc voilà la vérité du marché c'est de réduire notre temps d'appropriation à rien à zéro c'est-à-dire que dans ce cas-là on sera exactement selon la prophétie de Macron d'un côté il y a ceux qui sont tout d'un autre côté de ceux qui sont rien et zéro donc voilà zéro minute vous n'êtes même pas capable de vous faire cuire à neuf vous voyez il y a aussi ça passe aussi dans cette réappropriation il y a aussi la réappropriation de sa propre langue qui aujourd'hui ne parle pas ne s'exprime pas en disant je vais profiter de mes vacances j'ai géré je vais gérer mon temps c'est rentable voilà donc ce vocabulaire-là et moi ça me fait penser vraiment à la phrase de Goebbels qui disait nous ne cherchons pas à réduire nous voulons réduire le vocabulaire de sorte que les gens ne puissent plus parler que nos idées voilà alors chacun à sa mesure et vous essayez chacun avec vos livres avec vos sensibilités vous nous invite à élargir le débat il faut dire aussi Aude que vous nous faites découvrir ce personnage cet universitaire un certain Bourdin ce qui est un clin d'œil mais dont vous pourrez attendre autre chose que la conduite qu'il a en fait à la fois aussi dans sa vie privée à la fois dans la façon dont il a d'interpréter l'événement et ce qui est spectaculaire c'est qu'en fait il cherche toujours à avoir un écho médiatique mais l'écho médiatique va se clore ainsi on vous remercie de nous avoir suivis vous irez donc découvrir l'avenir des simples avec Jean Rouault Charlot des Primes Un rêve de Charlot avec Grégoire Bouillet et La fièvre avec Aude Lancelin merci d'avoir été avec nous vous le savez ce rendez-vous va devenir dans quelques minutes un replay et puis le festival se poursuit n'oubliez pas de liker de partager vive la lecture et surtout vive la résistance avec les écho médiatique et les écho médiatique et les écho médiatique Sous-titrage FR ?